Parle, parle, genre, genre, c'est avec le PC, copain! Tu veux commenter, tu veux participer à cette émission-là, tu peux le faire même si tu nous écoutes en rediffusion. Il y a une boîte vocale, 1-877-537-7234, le numéro de téléphone apparaît à l'écran. C'est sans frais, c'est 24 heures sur 24, fait que tu peux nous donner tes opinions là-dessus. On aimerait bien ça, t'entendre et t'écouter. On va parler bien sûr du Centre-Ville cette semaine qui est devenue une partie piétonnière à Victoriaville. Donc, c'est un sujet chaud, on va en discuter dans cette émission-là. Et pour commencer, je te ramène, le 26 mai dernier, avec Alain Raïs, on s'est amusé à jouer un petit jeu. On y va, le petit jeu, c'est que Guy a pris des photos à quelques endroits dans Victoriaville et rapidement, il faut que tu me nommes l'endroit. C'est simple, là? Attention, attention, Marie-France va jouer avec toi. Si Marie-France te bat, ça va pas bien. Ok, attention. Si j'aime moi, c'est parce que l'image a gelé. Ouais, c'est ça. Attention, on y va. Première image. Qu'est-ce que c'est? C'est à côté de la piscine Édouard-Dubard. Non, tu veux que c'est facile. Elle vient d'être refaite en plus, la façade. Ah oui, c'est bon aussi. J'aime bien le bruit, mais regarde, c'est pas moi qui ai maire, je peux pas choisir. Ouais. Maintenant, on y va. Deuxième image, c'est parti. Oh, Cactus reste au bar, juste en face du gros luxe, pis avancé avec Extrême Pita, on le voit même. Et Marie-France, tu t'ennuies toujours du gros luxe? Ah, t'as même pas idée. Je m'ennuie tellement de tout ça, le mac and cheese, là. Ah, j'ai perdu du livre depuis que j'y vais plus, justement. Ben, c'est ça. C'est drôle, Gui, pis moi, on en graisse. Ouais, elle a pas du monde près du poids pendant le confinement. Ouais, c'est ça, c'est pas normal. OK, un autre petit livre de même. Next. Ah, ben là, c'est où est-ce qu'il y a un bon café chez Renault. Ouais, exact. Oh, le poids en Marie-France. Pis ça s'appelait comment avant? Ah, j'ai laissé la balle à l'air. Ah, ben ça, c'est où manger la poutine le soir. Oui, le... Ah, je vais le dire. J'ai tellement été souvent. Je te donne un V. Taxi. Vétéran. Taxi. Vétéran, Maxence-lui. Ben non, mais c'était pas le taxi vétéran. Après ça, il y avait une autre gang qui était là. Donc, c'est le taxi vétéran. Ouais, c'était le vétéran. Pis après ça, c'est devenu Brûlerie Renault. Ouais, qui avant était au sol sur la rue de Notre-Dame. Exact. Ouais. Pis en arrière de la Brûlerie Renault, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bornes électriques pour se brancher. C'est vrai. T'es au courant? Ah, c'est un jeu de mots. Un autre. Un autre petite vite vite vite. Ça s'appelle comment ça? Ah, ben là, c'est le Gabroche. C'est le Gabroche. Bon, bonne réponse. Et c'était quoi avant? Michel Trapeau. Juste avant? Tu as vu Notre-Dame. Eh oui. Marie-France est trop jeune pour savoir ça. Ouais, ça, c'est sûr. Entre les deux, il y a eu toutes sortes de restaurants. Les Français qui sont installés. Pis depuis que Jean-Michel l'a repris, ça est reparti pour de bon. C'est excellent. Jean-Michel Trapeau, il a profité de ces semaines-là de confinement pour rénover au complet le toit. Ah ouais? Pis le deuxième étage. Bon. Là, ça a été rénové à la grandeur, imagine-toi donc. Une autre fois tout. On y va. C'est parti. Ben là, ça, c'est le marché de Notre-Dame. Ben là, c'est Notre-Dame. Ouais, et c'est quel magasin qu'il y avait là-dedans avant? Ah. Ah, là, on recule dans le temps, là. Marie, on en a parlé hier. Oui, on recule dans le temps. Ben, les quilles. Non, ça, c'est Kiorama, là, à l'autre bout. Les quilles est à côté. Ouais. Il est à côté, je le sais. Il y a déjà eu un... C'est à Bureau Pro. Ouais, Bureau Pro, t'es là, mais là, on va reculer dans le vieux, vieux, vieux. Vieux Victo, là. Ah, dans le vieux, là. Canadian Tower a déjà été là. Hein? Ben oui. Oui, puis il y a déjà eu... Si je ne me trompe pas, c'était-tu un... Ou le coup Woolworth qui était là, Guy? Tu t'en rappelles-tu de ça? Ah, oui, oui, une affaire de même, là. Ouais, ouais, ouais. Les anciennes grandes surfaces, là. Puis Steinberg a été là, si je ne me trompe pas, où il était... Oui, oui. Il était là, où il était... Steinberg. Attends, tu peux, Steinberg, dans le vieux carrefour. Non, c'était dans l'ancien centre de vieux carrefour. Dans le vieux carrefour. Éc, hein? Ouais. Pas drôle, là. On allait chercher notre épicerie d'inspects bruns, là, qui sont venus à m'aider pour la réponse. Voici l'image. C'est quoi, ça? C'est où, ça? Il est marqué «Dessin Drummond ». Votre meilleur plan. Je voulais juste te dire que Drummond est en train d'envahir Victoriaville. Ah, OK. Puis c'est à quel endroit, ça? Une ancienne bijouterie. Puis dans la transition, il y a eu « Hordi Vert ». Ah! OK, dans le bâtiment de... En face du IGA. C'est pas le paradis d'Asie, ça? Exactement. Voisin du paradis d'Asie. Ah, oui. C'est une bar sportive. Oh! OK. Bijouterie métivier, je pense. Pas sûr. Ça se peut. Les gens pourraient nous l'écrire ici, là. L'autre photo. Bijouterie métivier, c'est à côté du Burger King puis du Subway. Ouais, c'est ça. Pas de se mélanger, les... Non, mais il y a eu une bijouterie, là. Oui, oui, oui. Mais c'était pas métivier. Stéphanie, alors, est en train de regarder, by the way. Stéphanie écrit, c'est quoi qui était là? C'est quoi? Oui. Sousse facile. Ah, ça, c'est la bibliothèque municipale. Ah! Là! On pourrait dire la piste cyclable, on pourrait dire cacher en arrière les résidences. Ah! Maintenant, une autre petite image. Oh! Oh! Choc à la favoris au Grand-Tillon. Le Grand-Tus, mon ami! Ouverturière Médie. On pourrait dire, on pourrait dire, les bureaux d'Éric Lefebvre, notre député provincial. Oui, aussi dans le même bâtisse. C'est chic. Max Sévigné puis Sylvie Barry, les agents immobiliers. Exact. C'est très chic. Oui, oui, c'est une belle bâtisse en Titi. Pour mettre assis avec Sylvie puis Max en haut, c'est très chic. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Prochaine image. Ça, c'est une question piège. C'est à quel endroit que c'est marqué? Fermé. Il y a plusieurs endroits. Non, mais c'est une place où vraiment, là, t'es pas capable d'atteindre la personne. Je te le dis, là. C'est difficile d'y parler. Inaccessible. Inaccessible. Fermé. OK, je donne un autre indice. Voici l'image. Ah, c'est mon bureau. C'est le bureau. C'est écrit fermé comme ça, c'est mon bureau. Exactement. C'est chez vous. C'était écrit fermé comme ça. Il y a pas tout un zoom. Ben, il s'était collé sur l'affiche, là. Eh oui. J'ai eu beaucoup de commentaires sur le P-animateur, Michel Leclerc, qui disait à l'ouverture de la bâtisse du marché Notre-Dame, il y avait Canadian Tower. Après ça, la salle et épicerie dominionne. Non. Ben oui. Fait que, et Maryse Saint-Arnaud nous a dit qu'avant le marché Notre-Dame, il y a eu le super choix, le club vidéo qui était là. Fait que c'était vraiment intéressant. Ouais, 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 ouais. Bon. Fait qu'on s'est amusé. Maintenant, on jase. Hey, sujet chaud. Le centre-ville de Victo. Depuis en fin de semaine, c'est devenu un sens unique. Et il y a une voie qui est rendue carrément pour les piétons faire des terrasses, donc pour aider quelques commerçants, des restaurateurs, entre autres. Et d'autres personnes vont pouvoir s'installer dans la rue s'ils veulent mettre leur marchandise, si ça va être possible de le faire. Ça fait réagir beaucoup de gens énormément dans tous les sens. C'est-à-dire, Ah, c'est le fun! Deux, c'est de la merde! Pis trois, m'en sac. Tu sais, les trois réactions en ce moment qu'on a. Fait que, ouais, c'est le fun! Pis je m'en sac. Ben eux autres, ils sont contents. Pis le tiers qui reste de pas contents, ben ils sont pas contents. Pis souvent, ceux qui sont pas contents, c'est pas les gens de la ville tant que ça, des citoyens, c'est surtout des commerçants sur la rue qui ont pas besoin de rue. Pis en fait, ils font même du commerce, de livraison peut-être, ou plusieurs trucs. Et Guy, il est rendu hot en tabarouette. Il nous a fait même des belles images pour nous montrer de quoi ça a l'air maintenant l'installation sur la rue Notre-Dame à Victoriaville. Ils ont installé des poteaux au centre. Parce que là, j'étais là, moi je me disais, mais pourquoi on veut pas ça juste les fins de semaine? Mais ils se passent vissés. Fait que ça donne des installations permanentes pour l'été. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est un truc qui va revenir à chaque année. C'est pas un projet pilote, là. Fait que... À ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que la première année, il y a du monde qui va chialer. Fait que ça, la deuxième année, il y a moins de monde qui va chialer. Pis la troisième année, tout le monde va trouver que c'était une bonne idée. Tu penses? Ah oui. Si c'est officiel que ça revient à toutes les années, les voix dissidentes vont être de moins en moins fortes à toutes les années, à part les quelques irréductibles qui vont chialer à toutes les années, mais tout le monde va s'y faire. Toi, Guy, t'es allé marcher au centre-ville, t'as croisé des gens, t'as jasé avec des entrepreneurs qui sont pauvres, d'autres qui sont moins pauvres. Toi, ton pif, il te dit quoi à ce projet-là? C'est-tu un bon projet? Je pense que c'est un bon projet, mais exactement sur la même vague, la deuxième vague, là, c'est moi. Alors, la deuxième vague est d'accord avec la première, François. C'est que l'implantation, c'est toujours difficile. Tu sais, implanter un nouveau système, là, on va se le dire. Maintenant, si t'aimes pas ça, t'es averti, c'est-à-dire qu'ils vont le refaire de façon récurrente. Alors, si ça colle pas à ta réalité en tant que commerçant, il existe d'autres belles places à Victoriaville. Gère-toi. Mais est-ce que... J'ai l'impression que le monde mélange la définition où le... le canevas de la ville, ben, pas le canevas, la raison d'être du centre-ville de Victoriaville, entre autres, et des centres-villes dans des villes, là, c'est tout le temps relié à une activité commerciale. Ils s'entravaient la plupart du temps, là, c'est fait pour qu'il y ait de la vie qu'il se passe quelque chose. Donc, la réflexion est assez bonne en disant qu'une partie de cette rue-là est carrément comme un centre d'achat. Oui. Et le but ultime, c'est d'amener des gens qui dépensent de l'argent. Mais là, si la rue Notre-Dame à Victoriaville est juste un endroit fabuleux à juste voyager en auto, faire les passes de main, comme on dit. C'est ça qu'on a dans nos villes de cette grosseur-là. À Québec, tu ne vois pas ça de main. À Montréal non plus. Mais ici, c'est une tradition. Tu ne passes de main. Tu as un nouveau char. Tu ne passes de main. Tu es une nouvelle blonde. Tu passes de main. Tu sais, c'est ça. Fait que là, j'ai l'impression que là, le monde va « Mais je ne pourrais plus faire mes passes de main. » Ben, je change de main. Mais... Il y a juste une rue avec toi. Ben, une main. Ils ne vont pas fermer. Non. C'est ça. En fait, il y en a juste une rue qui va être censurée. Le reste des rues reste complètement ouvert. À partir du moment où tu as un bon plan d'urbanisme pour rediriger le trafic dans d'autres rues et que tout reste fluide, ça va être juste une question d'habitude. T'as deux autres choix. Si t'en avais juste une autre rue, je ne dis pas. T'as deux bigarrés qui ont été construits exactement pour dévier la circulation du centre-ville. T'as pas d'affaires chez un commerce du centre-ville. De bigarré, c'est pour toi. Puis dans le pire des cas, va sur Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Donc, il n'y en a pas de problème. Là, c'est que le stationnement Pierre-Laporte est en construction. Ça donne que c'est cet été. Ça fait que les camions de livraison pour la manne, entre autres, ne peuvent pas livrer d'en arrière. Donc, normalement, ils vont livrer en avant. Ils amputaient déjà une voie. Alors, vous voyez le problème que ça cause. Donc, pour la livraison. J'entends dans les commentaires, je vois, qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, le lundi, le mardi, le mercredi, la rue Essence Unique, mais il n'y a pas de commerçants qui sont à l'extérieur à ce moment-là. C'est un début. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une volonté de le faire sur la semaine longue? Je ne crois pas. Il n'y a pas assez de commerces ou de restaurants qui ont besoin d'avoir des tables et des chaises à l'extérieur. puis, est-ce que nous, on y va? Tu sais, les consommateurs, est-ce qu'on y va lundi, mardi, mercredi? Tu sais, même... Plus simple que ça encore. Tu sais, je vous dis, ils ne sont pas ouverts lundi, mercredi. Et? Tu sais, rendu là, je veux dire, on va-tu les forcer à ouvrir? Et en plus, je vous dirais que c'est étape par étape. Donc, les gens sont en train de juger la rue du centre-ville, le quartier Notre-Dame, pour ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça. Mais il y a du mobilier urbain qui s'en vient et de l'animation aussi pour les petites familles. Oui, encore les petites familles, on a une fixation à Victor, on aime les petites familles. Qu'est-ce que tu veux, c'est de même. En fait, c'est ça qui fait qu'on a du... C'est une des raisons pourquoi il y a des gens qui habitent Victor, by the way, c'est la qualité de vie et c'est ceux qui vont faire rouler l'économie, c'est les petites familles. Puis c'est ça qui remplit le centre-ville. By the way, quand il y a des événements, c'est les petites familles. De mon côté, moi, je viens de Trois-Rivières puis ça fait une couple d'années que le boulevard des Forges proche du fleuve devient fermé à la circulation à certaines périodes de l'année. Il y a probablement du monde qui ont chialé. Mais là, ça fait plusieurs années que ça se fait. Le monde ne chiale plus puis l'été arrive, le boulevard des Forges va être fermé. Tu passes ailleurs. En plus, c'est cool à Trois-Rivières. C'est ça. Oui, c'est très beau, c'est très cool à Trois-Rivières. Puis tu sais, on s'entend, je suis parfaitement conscient, le boulevard des Forges à cet endroit-là, c'est absolument pas la même vocation que la main Navigto, que Saint-Joseph, j'oublie tout le temps le nom, je suis désolé. Notre-Dame. Notre-Dame, excusez, ben oui, Notre-Dame comme toutes les autres villes au monde. Mais la vocation n'est pas la même, je suis d'accord, sauf que le point de base reste, quand ça va faire deux, trois ans, les gens vont faire comme, bon ben, habituons-nous puis passons par les autres rues parce que de telle date à telle date, cette année, Notre-Dame va être fermée dans une direction puis sens unique dans l'autre. Mais je pense, Lepé, quand on a dit on s'appelle le quartier Notre-Dame, on a une corporation qui est forte, on n'a pas établi les bases du quartier Notre-Dame. C'était pas clair au public? On n'a pas défini au jour 1 qu'on était un power center à ciel ouvert. On a comme dit, ok, c'est la voie de transition, les gens passent là pour aller du point A au point B pour aller au travail puis on a pris ça pour acquis. C'est pas clair comme, je sais pas, une rue dans le quartier Léminil à Québec-Sainte-Foy où tu sais très bien qu'il y a des dos down puis que t'as pas d'affaires là puis qu'il faut que t'aies stationné au 45 pour aller consommer. C'est pas clair que tu passes sur la Notre-Dame pour aller consommer, pour aller acheter tes vêtements ou t'asseoir dans un restaurant. C'est pas clair encore. C'est vrai. Je pense que ce qu'il faudrait faire, je lance le livre comme ça, le concept des outlets, les espèces de centres commerciaux maintenant qui sont à ciel ouvert, il faudrait que le plan marketing pour vendre cette idée-là pour les prochaines années soit de faire comprendre que pendant quelques mois, la rue Notre-Dame devient un outlet temporaire. On relie tous les commerçants par le côté gauche, le côté ouest de la rue puis que ça devient un centre commercial temporaire à ciel ouvert puis qu'après ça, le restant de l'année, ça devient des magasins. C'est clairement ça qu'ils s'en vont. C'est là qu'ils vont. C'est ça. Mais ça fait pas plaisir à tous les commerçants. Et ça a commencé par un moment donné, ça fait quelques années ça se parle de transformer ça en version piétonnier. Mais dans le sens que là, ils ont fait un compromis en laissant un sens unique puis une partie piéton. Et il y a eu une pétition avec des milliers de personnes qui ont dit on veut ça. Ça faisait 3-4 000 personnes. Je pense 3 000 quelques personnes. Si tu comptes, Victor, c'est à peu près 46 000 habitants. Fait que l'on se dit c'est pas tant que ça mais c'est quand même 3 000 personnes. C'est quasiment 10 %. Puis là, il y a une autre pétition de commerçants qui veulent, eux, dire ça n'a pas de bon sens, on essaie d'annuler ça. Ils sont en beau maudit après la ville, en beau maudit contre l'organisation du centre-ville en ce moment. Puis, on se demande pourquoi ils sont en maudit. Ils sont en maudit probablement parce que ce plan-là ne correspond pas avec leur plan d'affaires actuel. Pour eux, ça ne change rien. Mais s'ils étaient propriétaires d'une entreprise que pour eux autres ça risque d'amener quelque chose, ils vont être pauvres. Ça, c'est logique. Il n'y a pas de plus-value dans leur cas. Et voilà. Donc, il manque un peu de solidarité. Oui, exact. En fait, la question, c'est est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de plus-value ou parce qu'il y a de la moins-value? Est-ce que ça va leur siphonner de la clientèle? Là, c'est une question qu'il faudrait demander à chacun des propriétaires un par un. Mais tu sais, je peux comprendre si ça t'occasionne une diminution de ta clientèle. Ah, moi aussi, je comprends. Ça, je pourrais comprendre. Je comprends. Si tu es contre parce que ça ne t'amène rien à toi de plus mais que ça ne t'amène rien de moins, venez, je veux dire, on prend nos comptes égales. Mais moi, j'ai l'impression que la vérité, c'est que ces gens-là, je les comprends d'être frustrés parce que pour eux, ils font, oh mon Dieu, là, je ne vois pas le plus-value et il y a un gros risque de moins-value. Peut-être pas parce qu'ils ne l'ont pas vraiment testé. Mais c'est sûr que là, il y a une crainte. Puis en plus, on fait ça dans une période qui n'est vraiment pas facile, la période de la COVID. Et en plus, il n'y a pas si longtemps, c'était les grosses rénovations sur la rue Notre-Dame. Donc, ils ont déjà eu un coup d'injouer. Beaucoup de frustration. Oui, oui, c'est ça. Beaucoup de frustration. Puis sur De Bigaré, on l'a marché. On l'a marché, le PMO, ils ont rajouté du stationnement sur De Bigaré. Alors, pour les gens qui disent, il n'y a jamais de parking au centre-ville, écoute, la rue au grand complet a été casardée entre guillemets. Donc, il y a des cases où tu peux te stationner à part le stationnement De Bigaré, à part le stationnement à côté du 55 Saint-Jean-Baptiste. Fait que là, il commence à en avoir. Puis là, en temps de COVID, je pense que tu ne payes même pas. Il y a aussi les fameux 30 minutes pour aller à la pharmacie. Moi, j'adore ça. Quand je vais chez Brunet, je me parque là. 15 minutes plus tard, je suis reparti. Fait que ça roule. Tu sais, il y a quand même, ils ont fait des erreurs à la ville de Victoriaville avec le rodateur qui est complexe. Ils ont fait, tu sais, ils n'ont fait des erreurs. Ce n'est pas tout le temps le fun. Puis moi, j'en étais un en ondes qui disait, ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes. Puis un coup, rendu dans le problème, ils ont fait comme, on n'aurait dû jamais toucher aux pièces de 25 cents, mais il était trop tard. Qu'est-ce que tu veux? La modernité, puis à Montréal, ils le font. Puis des fois, à Victor, on a une petite tendance à se prendre pour Montréal. Peut-être. Mais en tout cas, je peux comprendre. Il va y avoir des animations qui vont s'installer tranquillement pas vite. J'ai l'impression qu'il va arriver aussi d'autres trucs qui vont s'installer. Le but ultime, c'est de s'approprier notre centre-ville de façon, en tant que consommateur, aller dépenser de l'argent-là, mais aussi d'aller passer du temps-là. Puis moi, quand je passe du beau temps au centre-ville, c'est jamais en char. Moi, je me parque. Va le marcher, mon centre-ville. Il n'est pas si long que ça. Ça se fait bien. C'est agréable. On voit des belles vitrines. On voit des belles affaires. On rencontre du monde. C'est bien trippant. Est-ce que parce que c'est de même avec un sens unique maintenant que je vais y aller plus souvent? Ça, je ne peux pas répondre oui. Je peux répondre que quand je vais y aller, je vais peut-être rester plus longtemps. C'est exactement vers là que je m'en allais aussi. Est-ce que je vais apprécier plus la patente? Oui, je pense que oui. Mais est-ce que ça va faire que je vais sortir plus souvent? Parce que je n'ai pas tendance à sortir de temps que ça. Tu sais, à cette heure-là, sortir de chez nous avec le commerce en ligne et tout, c'est parce qu'il faut que je vive une expérience que je n'ai pas ailleurs. Et là, en faisant ça, au moins quand je vais m'en aller dans l'idée, je vais m'en aller au centre-ville de Victo, je sais que là, je vais vivre un beau moment et que je vais vouloir rester un petit peu plus longtemps. Voyons-le un peu probablement du côté de la société de développement. Je ne sais pas si ça change d'une ville à l'autre. SDC. Par commerce, ça ne changera peut-être pas les ventes. Ça ne changera pas peut-être chacune des ventes individuelles qui vont être faites dans les commerces. Mais ce que ça va faire, comme tu dis, c'est que tu vas rester plus longtemps quand tu vas y aller, tu risques de consommer plus dans plus de commerces. Exact. Et ça, ultimement, ça aide à l'économie de la ville. Tu sais, que moi, en tant que magasin, chacun de mes clients n'achète pas nécessairement plus, c'est une chose. Mais si, collectivement, on est 4-5 magasins qui font des ventes alors que la personne se serait déplacée pour un magasin à un moment donné, une fois, bien là, ça devient avantageux pour tout le monde. Mais dans tout ça, moi, ce que je ne comprends pas, expliquez-moi ça. C'est un groupe de commerçants, évidemment, ils sont une association, et ils font de la chicane en public sur les réseaux sociaux. Expliquez-moi ce que ça lance comme message aux futurs clients potentiels. Moi, j'ai-tu le goût d'aller au centre-ville si la chicane n'est pas née au centre-ville? C'est la plus mauvaise des publicités. Après ça, essaye de ramener le bateau alors que si tu règles le problème en amont et que tu te rends compte en quatre yeux. D'ailleurs, il y a un ancien maire d'une ville à Norberville. Ça n'existe plus, Norberville. Il s'est fait avaler par Saint-Norberville qui disait à chaque fois que j'avais un point litigieux à faire passer, j'allais rencontrer one-on-one tous ceux qui chialaient le plus fort. Je leur faisais signer une feuille puis au conseil du lundi suivant, tous ceux qui chialaient le plus, ils ne pouvaient pas dire le contraire de ce qu'ils avaient signé. Ça fait qu'ils disaient « Let's go, Mont-Richard, on est d'accord. » Ça fait que si tu règles le problème avant de poser le problème en public et de dire « Ben voilà, on fait comme Drummondville puis on va avoir un centre-ville piétonnier. » ils se sentent évidemment secoués, ils n'ont pas eu le contrôle, pas leur mot à dire. Il y a eu une pétition pour dire « On veut ouvrir le centre-ville piétonnier. » Ben Christian, on part une contre-pétition. Là, la chicane, je ne sais pas si j'ai mal vu, mais à Victoriaville, les débats, les chicanes, les gens qui ne sont pas d'accord, ça ne passe pas. On n'aime pas ça. Il y a eu un sondage et je le sais de source sûre de la SDC il y a eu un sondage qui dit « Un tiers est vraiment pour, un tiers ne sait pas, faites donc ce que vous voulez. » Puis l'autre tiers qui dit « Je ne veux surtout pas que vous fermiez ma rue. » Puis en passant, j'entends sur les réseaux sociaux « Ils ont fermé ma rue. » « Dites pas des demi-vérités. » Tu sais, ce n'est pas une fermeture de rue. C'est qu'ils ont pris plus d'espace puis ont créé un sens unique comme dans tous les centres-villes du plateau à Montréal, genre. Puis à quelque part, ça ne peut pas venir du ciel. Pour ceux qui écoutent l'émission et qui me connaissent un peu moins, moi je ne suis pas à Victo. J'ai déjà habité un peu à Victo, mais je ne connais pas tant la région. Mais une chose qui est certaine, puis ça c'est un peu partout de même dans le monde, quand une ville fait des rénovations, tu planifies quelques années à l'avance. Je ne peux pas croire que les stationnements qui ont été ajoutés sur De Bigaré puis les rénovations qui ont été faites sur Notre-Dame, ce n'était pas dans le but éventuellement de faire ça et que ça n'a pas été planifié quelques années à l'avance. Ils ne se sont pas réveillés en février cette année en faisant « Oh oui, Christy, on va barrer une moitié de rue puis on s'en snique. » C'est un sujet qui était abordé depuis plusieurs années. C'est ça. Puis à un moment donné, put up or shut up, tu le fais ou tu ne le fais pas. Il y a une date, il y a un point dans l'histoire à un moment donné où est-ce que tu décides que tu y vas ou tu décides que tu ne le fais pas. Puis là, après de l'avoir jasé pendant tellement d'années, ils ont décidé d'aller de l'avant puis il y a une décision qui a été prise. Ils s'auraient pu aller de l'autre côté puis décider qu'ils ne le faisaient pas mais ils le font. À un moment donné, il faut y aller avec la décision. Je comprends, mais tu sais, je comprends aussi les commerçants ou d'autres citoyens qui étaient contre de dire « Ben, crime, on a des grands espaces qui ne sont pas si bien utilisés. On a des parcs, comme le parc Jean-Béliveau entre autres en face de Vidéotron sur Notre-Dame. Il y a aussi, Guy a pris des images pour une activité qu'il y a lieu à tous les vendredis, c'est le marché public saisonnier. Ça aussi, c'est dans un lieu qui est un grand terrain vide qui a été utilisé d'ailleurs pendant le temps de l'Halloween pour faire un genre de truc de maison hantée puis tout ça. Ça avait marché puis on utilise ça, ces trucs-là et ça déplace pour de vrai des gens. Ça vaut la peine d'utiliser ça et est-ce que parce qu'on va fermer la moitié de la rue comme ça au véhicule, ces endroits-là, on aurait pu s'en servir quand même sans tout bloquer Notre-Dame. Les questions se posent, ça aussi, c'est questionnable puis regarde, c'est un terrain incroyable. C'est un bon terrain. C'était bien plein vendredi. La question, c'est parce que là, je le répète, moi je connais moins le secteur, mais est-ce que les gens vont vraiment partir du secteur visé Notre-Dame pour marcher jusque-là puis à cet endroit-là, il y a-tu des commerces qui peuvent vendre des choses parce que si le but, c'est de faire mousser les ventes de Notre-Dame, d'avoir un terrain vague comme ça, je ne suis pas certain que ça remplit le but. Si le but, c'est d'avoir un endroit où les gens se rassemblent, bien là, effectivement, cet endroit-là ou un autre peut faire l'affaire. Ça, c'est des trucs qui créent des événements pour attirer du nouveau monde. C'est ça. Mais dans le cas des rendez-vous gourmands, le but, c'est de revitaliser ou de vitaliser la rue Notre-Dame, bien de mettre ça sur un autre terrain vague à côté. Les gens, ils ne vont pas aller chercher une trame lacée à l'évase, mettons, puis aller marcher jusque-là, puis revenir puis aller faire une autre commission puis retourner sur le terrain. Non, non, on fait ça, ça arrive au complet. Mais François, moi je suis tanné d'entendre depuis des années, il ne se passe rien au centre-ville. Quand on fait de quoi au centre-ville, alors là, il se passe trop d'affaires au centre-ville. Tu sais, les rendez-vous gourmands, c'est la fin de semaine, ce qu'on a vu, le terrain vague, il y a des tentes là-bas, il y a des kiosques et les produits de chez nous, de la grande région, salutations à Charles Croteau, Bédard, pardon, c'est parce que sa mère c'est une Croteau, qui lui, la boucabane, il est là puis il expose. Et il se crée de nouveaux clients, des clients qui connaissent son produit puis à un moment donné, il commande son produit puis même qu'il y a des gens qui ont des commerces, eux autres, qui apprennent à le connaître pour la première fois, ça lui ouvre une fenêtre extraordinaire sur les gens de la région, donc un commerce de proximité avec de la bouffe d'ici puis ils n'ont jamais d'exposure, là ils en ont avec les rendez-vous gourmands. Fait que c'est-tu pas génial ça? Puis aller marcher au centre-ville puis entendre, pourquoi j'irais au centre-ville? Il ne se passe rien. Bien, dès qu'on fait une activité, s'il faut qu'à tout bout de champ, il y a le tiers qui disent « viens pas dans mon centre-ville, c'est un drôle de message contradictoire pour moi, le client, là je ne comprends rien. » C'est vrai qu'on comprend. Il ne faut jamais faire l'erreur de penser que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, tu fais de quoi, ça chiale, tu fais le contrat, ça chiale, mais c'est pas le même monde que chiale. » Ça me surprendrait bien gros que quelqu'un lui dise « on fait un sens unique sur Notre-Dame » puis il fasse comme « non ! » On va laisser la rue ouverte « non ! » Non, c'est juste de déterminer à qui tu parles, dans quelle proportion les gens sont insatisfaits puis d'y aller en fonction de ça. Mais il ne faut pas tomber dans l'argument facile de tu proposes quelque chose puis il y a du monde qui chiale puis tu proposes autre chose puis il y a du monde qui chiale. Il va toujours y avoir du monde qui chiale. C'est la retombée économique qui va faire fois tout dans ce dossier-là. C'est ça, c'est à quelque part la vocation commerciale de Notre-Dame, c'est ça, c'est une vocation commerciale. C'est clair. Il faut passer aux retombées économiques puis si le but, c'est de mousser les ventes, je pense que c'est une bonne idée le sens unique sur Notre-Dame. Mais le changement, les gens n'aiment pas ça. Rappelez-vous du pont Champlain, le vieux, vieux pont. Il y en a qui chialaient, on va dépasser les coûts, c'est vrai que ça a coûté une beurrée. C'est vrai, moi j'ai vu découvert récemment, ça n'a pas été facile de monter le pont, de faire arrimer tout ça. Puis les gens disaient à l'île des Sœurs, où est-ce que ça débarque, ça ne débarque pas à la bonne place. C'est génial, c'est le plus beau pont de la ville, c'est le plus beau pont du monde. As-tu vu ça? La vue était cohérente. J'ai-tu hâte qu'ils fassent, évidemment, chouard le vieux pont qui est une veille rue à cette heure? Le vieux pont est une veille rue. Donc, les gens ont changé d'opinion à l'usage. C'est ça. Cela dit, on a donné notre opinion, on a parlé de ce sujet-là. On n'est pas un média fermé. 1-877-LEP-RADIO, même si tu nous écoutes en balado enregistré, laisse-nous un message. Tu as le droit de dire, « Hey, les gars, vous êtes dans le champ. Moi, je pense que ça méritait que ça reste ouvert. » Ou que moi, j'aurais mis ça fermé au complet. Tu as le droit de ton opinion. Et on va la respecter. On va même l'écouter ensemble dans un prochain podcast. Il n'y a pas de problème. Tu peux commenter sous la vidéo que tu es en train de regarder. Et en plus, tu peux sacrer parce qu'il va mettre des bips au fur et à mesure. Ah, tu as le droit d'être fort chinois après nous autres. Il y a une chose, par exemple, que je dis d'emblée, si le commentaire commence par, « Je suis d'accord avec François. » Moi, c'est sûr, sûr, sûr que c'est le meilleur commentaire de l'année. C'est le plus vrai. Le plus vrai de tous. Il vous gruge la gang, les boys. Toute la gang. C'est bien beau d'être d'accord ou pas avec nous autres, mais là, ça prend un peu de l'information. Puis on est un peu tanné d'entendre parler juste de la COVID. C'est pourquoi que François-Jacques nous amène d'autres nouvelles. On tourne les yeux vers l'Égypte. OK. Où, présentement, on arrête les docteurs et on demande aux critiques du gouvernement actuel de cesser de critiquer, s'il vous plaît. Ça ne va pas très, très bien là-bas. Il y a un docteur qui a été arrêté pour avoir écrit un article à propos du système de santé en Égypte qui est très fragile. Il y a un pharmacien qui s'est fait ramasser au travail après avoir mis en ligne de l'information à propos du fait qu'il manque d'équipements de protection. Il y a un rédacteur en chef qui a été enlevé de sa maison après avoir questionné les chiffres officiels gouvernementaux à propos des cas de coronavirus. Il y a un docteur enceinte qui a été arrêté après qu'un collègue ait utilisé son téléphone pour soumettre un cas suspicieux de coronavirus. Donc, jusqu'à date, il y a au moins 10 docteurs et 6 journalistes qui ont été arrêtés en Égypte depuis février selon les groupes de défense des droits. Ça ne va pas très, très bien parce que l'Égypte est présentement le pays qui a le plus haut taux de décès à cause de la COVID-19 dans tout le monde arabe. On parle de 76 253 infections confirmées, 3 343 décès sur une population de 100 millions. Ça va tellement mal là-bas que les militaires ont mis sur pied 4000 lits d'urgence et le problème, c'est qu'on demande aux médecins de payer eux-mêmes pour leurs masques. Les médecins qui font déjà un très, très maigre salaire, on leur demande de se présenter à un job puis de mettre un masque, mais c'est eux autres qui vont le payer. Ils reçoivent aussi des menaces comme quoi que si vous attrapez une maladie grave, si vous êtes mourant, les docteurs doivent continuer à travailler ou être soumis à la forme la plus sévère de punitions. Et là-bas, on me souffle à l'oreille que la peine de mort, c'est quelque chose qui existe. Il y a un docteur au CAIR qui a partagé des messages WhatsApp qui alerte sa propre équipe que leur présence à l'hôpital est surveillée par la sécurité de l'État. Ça va pas très bien en Égypte présentement. C'est un dossier qui est à suivre parce que ça risque de faire... Si on décide d'enquêter un peu plus là-bas puis d'essayer de faire valoir les droits des citoyens puis les droits des médecins, ça risque de péter assez fort parce que c'est un organisme qui s'appelle l'Egyptian Medical Syndicate qui est normalement une organisation non professionnelle qui parle de la santé en général, mais là, elle est depuis quelques mois devenu une organisation qui se concentre uniquement sur les droits des médecins. C'est rendu grave quand t'as les droits des médecins qui sont bafoués au point qu'il y a un groupe qui ne fait plus que ça maintenant. Ça, ça veut-tu dire que les lanceurs d'alerte survivraient pas longtemps là-bas? On jasse? Ben, ça dépend de l'alerte s'il est en faveur ou en défaveur du gouvernement. On dit ça de même. Si tu dis que le président il est un gentil garçon, d'après moi, tu reçois trois chameaux. Tu nous fais réaliser le privilège qu'on a au Canada de pouvoir s'exprimer librement, quitte à dire des sottises. Oui, c'est mon discours depuis le début de cette pandémie-là. Les gens qui disent « Oh, ben, on nous dit les mauvaises informations. » Ben, non, premièrement, on ne dit probablement pas les mauvaises informations parce qu'on n'est pas là-bas, mais aussi, on te laisse le droit de dire que tu reçois la mauvaise information. On laisse le droit aux gens. Le CHSLD, Aaron, penses-tu qu'en Égypte, ça aurait sorti cette nouvelle-là? Ben non, jamais. Ben non. Le journaliste qui a fait cette nouvelle et qui l'a sorti, il serait mort en date d'aujourd'hui. Effectivement. C'est ça. Donc, oui, on a une chance incroyable au Canada d'avoir cette liberté-là. On appelle ça la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté de ce que vous voulez. Vous avez le droit de le dire. Puis si c'est faux, si c'est diffamatoire, si ça contrevient à une autre loi, vous répondrez de vos actes. Mais au moins, la vraie liberté d'expression dans son sens le plus clair, c'est ça, le droit d'aller à l'encontre du message gouvernemental. La liberté d'expression, c'est que tu n'iras pas en prison pour avoir dit ce que tu viens de dire sans fondement. That's it. Donc, mes pensées vont envers nos collègues journalistes et les médecins en Égypte. Changement complet de sujet. Je dirais qu'il y avait deux nouvelles qui ne parleraient pas de la COVID. C'est une triste nouvelle quand même. Sauf que ça fait changement d'entendre autre chose que la moitié de maladie. si je vous chante Voilà. Le compositeur Ennio Morricone est décédé hier à l'âge de 91 ans. Enrico Ciccone est mort. Non! Oui, Enrico Ciccone, le joueur du Canadien. Ah non! Je sais même pas. Je sais qu'il joue au hockey. Je sais même pas quoi. Ennio Morricone, je sais pas, mais il me semble que ça sonne comme Marricone. Puis Marricone, c'est pas un beau mot. En espagnol, c'est vraiment pas beau. Ah non, mais c'est un italien. D'après moi, ils se sont pas parlé les deux langues avant d'inventer les mots. Il a pas eu le waiting il y a comme 600 000 ans. Ouais. On me fait dire qu'un italien avec une jolie fille, ça a pas le temps de parler. OK. Non, absolument. Donc, 91 ans, il est décédé au suite d'une chute qui a provoqué une fracture de fémur. Oh! Pas très du bien. Ennio Morricone avait composé plus de 500 musiques de films pour le cinéma. C'est lui qui a fait à peu près tous les westerns spaghettis des années 60 que vous connaissez, dont La Brute et Le Truand. il était une fois dans l'Ouest et ainsi de suite. Donc, ben, t'sais, on va se le dire, on le souhaite jamais à personne, mais 91 ans, il a vécu une vie bien remplie. Ah oui. Tout à fait. J'ai appris aujourd'hui que l'Australie n'existe pas. Ah! Mais je savais! Je le disais! Ça se peut pas! L'Australie, c'est impossible. Il y a jamais eu les feux. Non, 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 non. Dans quel autre pays du monde c'est possible d'avoir autant de choses qui veulent te tuer. Tu sais ce qu'ils disent en Australie, dans une pièce qui a 36 affaires qui essayent de te tuer dont ta chaise. Comment est-ce que quelqu'un a même pu penser que les kangourous c'est pas une joke? C'est tout fait par ordinateur. Ben oui. C'est là que ça sort. Voilà. Donc, c'est une espèce de... Tu sais, les affaires même, on ne sait plus si c'est une joke ou si c'est vrai. Mais depuis 2017, il y a des gens qui défendent le fait que l'Australie n'existe pas. Et c'était au suite d'une nouvelle qui est sortie en 2015 comme quoi la Finlande... Ça, c'était une joke par exemple. La Finlande, ça n'existe pas. Ça a été inventé pour créer des quotas de pêche pour aider les exportations du Japon vers la Russie. Ben oui. Là, l'Australie, par exemple, c'est facile de prouver que ça n'existe pas. Hey, c'est une grosse masse de terre qui est dessinée dans l'océan Atlantique. Pacifique, Pacifique. Donc là, come on. Tu m'enlèves et ça ne change rien. Ça, mais c'est sûr que si la terre est plate aussi, il y a quasiment de trop. L'Australie. Ben tu sais, en anglais, ils disent Australia is the land down under. Si la terre est plate, ça n'existe plus le down under. Ça ne peut pas être en dessous. Le en dessous, c'est le gros cône de terre qu'il y a comme Asgard dans les Avengers. Ben oui, c'est pareil. Ça, c'est ça qu'il y a en dessous. Exact. Puis t'as l'eau qui tombe. J'ai toujours trouvé que NXS puis Men at Work, c'était des groupes qui n'existaient pas. Et ici non plus, d'ailleurs. Ben, on me confirme alors à l'instant que le chanteur de NXS n'existe pas. Ça, c'est un fait. T'as vu dans Parle par Georges on informe, on divertit, on donne de l'opinion mais aussi on s'attaque à des sujets un peu plus profonds. La semaine dernière, rappelez-vous de la petite famille qui a été décimée dans la Montérégie, je pense. De Sidoux, là? L'accident de tracteur? Non, c'est la pelle de tracteur. Ah oui. Donc, le gars qui fait ce que moi, j'ai vu, j'ai grossi à Saint-Fortuna. Dès qu'un cultivateur avait une pelle de tracteur, il mettait du monde dedans. Alors, tu sais, c'est usuel. Je veux dire, tout le monde fait ça. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé apparemment que le monsieur selon TVA est en état d'ébriété quoiqu'il n'y a eu aucune flèche contre lui à ce sujet-là. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir une enquête. Mais effectivement, un de ses enfants est décédé. Les enfants de la famille voisine. Pour de vrai, je lisais cette nouvelle-là. Puis tu sais, P et moi, on a des enfants. Fait que tu vas comprendre ce que je dis. Tu t'imagines perdre un enfant dans une circonstance aussi tragique que ça. Ah, puis c'est ta mort. Je lisais la nouvelle puis j'avais quasiment un larme aux yeux. Tu sais, mettons, c'est nous autres qui fais l'erreur. Ben oui. Ça doit être impardonnable. Ça doit être l'enfer. C'est... Eh, si, pour rien. Moi, quand je me faisais dire petit, voyons ta mère est tout le temps sur ton dos puis comment ça se fait qu'elle s'inquiète puis pourquoi qu'elle t'inquiète puis là, es-tu vraiment en train de surveiller si tu revenais à la maison? Là, je lui disais, mon frère Daniel est décédé à 7 ans alors qu'il marchait dans un mont de balle puis tu sais, un mont de balle, à un moment donné, il y a une trappe pour laisser tomber la balle puis lui, il avait 7 ans à des petites jambes. Il est tombé de 35 pieds de hauteur dans une grange toute neuve donc sur le ciment et il n'est pas mort sur le coup. Mon père l'a apporté à l'hôtel-dieu d'Artabasca puis il est mort à la réception. Moi, quand je passe à la vieille réception de l'hôtel-dieu d'Artabasca, j'ai tout le temps une pensée pour mon frère Daniel puis je suis né un mois et demi après. As-tu pensé le trauma des parents? Ah non, c'est l'enfant. Il y a même des parents qui se séparent suite à ça parce que c'est trop fort. C'est-tu ça qui t'arriva? Tes parents ou ton père, ils ne se sont pas séparés? C'est ton père et des choses? Jamais de la vie. Non, non. Sauf que mon père, moi, quand à Saint-Fortuna on parle de mon père, on va dire la même chose. Il y a eu avant Daniel et après Daniel. Ah oui, il a changé carrément de... Donc mon père, avec moi, évidemment, c'est mon père. J'ai grandi avec puis moi, j'avais le don de le faire rire. Faire des jeux de mots, c'est mon père qui m'encourageait parce que plus que je faisais des jeux de mots, plus qu'il riait puis il riait, il était rouge tellement il riait. Mais dans le village, il y en a qui me disaient chez les vieux, d'ailleurs les gens à Saint-Fortuna, les vieux, vieux, vieux qui sont pas mal tous décédés aujourd'hui, ne m'appelaient pas Guy. Ils disaient « Toi, c'est Daniel, hein? » Je leur disais « Non, c'est Guy. » Parce que tu sais, j'ai tellement pris la place de l'autre. Fait que là, les gens disaient tout le temps la même affaire. « Hé Christy, ton père, hein? » Tu sais, il y a eu avant puis il y a eu après. Et je remarquais qu'en public, mon père était straight, sérieux. Probablement qu'il se disait « Si j'ai du fun, les gens ne comprendront pas. Christ, il s'en veut pas parce qu'il était sous sa responsabilité. » Les gens comprennent pas qu'à un moment donné, t'es capable de faire ton deuil quand même, même si t'as de la peine, même si t'es triste d'avoir perdu un enfant. Émaner la vie continue éventuellement. Oui, c'est ça. T'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. Moi, j'ai disé à mon père, moi j'avais une réponse à tout dans ce temps-là, je disais à mon père, j'ai dit « Écoute, vous n'avez tué un, mais vous n'avez fait un autre, il n'y a pas de problème. » Alors... Ouais, il a regardé l'autre, moi je pense. C'est vrai que l'autre, honnêtement, ma mère, sur le dernier de la famille, a raté son coup parce que mon frère, il était beau bonhomme. Ah ouais? Ben t'es beau en dedans, Guy. Merci. Quand tu restes, tu regardes-tu re chez vous? Vous auriez été complémentaires. C'est ça. Non, mais je sais pas pourquoi il y avait des beaux yeux, il n'y avait pas de bajoux. Ah d'accord. C'est pas vrai, on te taquine. Lui, il aurait pogné, là. Hé! Tu penses? Malade. Toi, à part la grippe, c'est tranquille. Terminé en riant de guimasser, c'est parfait. Mon nom est Pierre-Yves Le Péblé, j'anime « Parle, parle, Jean-Jars » avec l'EP et ses copains. Les lundis et mardis à 19h sur YouTube et bien Facebook. C'est super facile pour nous trouver dans la barre de recherche. Tu tapes « PPJJ LEP » et tu vas pouvoir nous écouter en direct et participer à l'émission. D'ailleurs, tu peux laisser des messages sur la boîte vocale 1-877-537-7234. Super facile. Tu nous écoutes en version audio également avec ton téléphone intelligent sur les plateformes de balado-diffusion super populaire. Tu tapes « PPJJ LEP ». C'est aussi simple que ça. La semaine prochaine, ne rate pas la présence d'Éric Lefebvre et de Pat Gérard, propriétaire du Cactus Resto Bar de Victoriaville. Là-dessus, bonne semaine! Sous-titrage ST' 501